Je vous propose de voyager maintenant, je suis comme ça moi, un voyage au cœur de l'Inde avec le spectacle le plus fou de cette rentrée, ça s'appelle Barati. 70 danseurs, 1000 costumes pour une fresque fabuleuse qui met en scène toutes les richesses de l'Inde. Entre Paris et Bombay, Vincent Martin vous propose maintenant de découvrir les coulisses de ce show hors du commun et comme on dit en Indie, Swagat, ça veut dire bienvenue ou pas. Paris, le palais des congrès, il y a trois semaines. La représentation de Barati touche à sa fin dans une ambiance de folie. Comme à chaque fois, le spectacle est sur scène et aussi dans la salle. 70 danseurs, 800 costumes, des décors extravagants, les producteurs n'ont reculé devant rien. Barati, c'est un aller simple pour l'Inde, une plongée dans l'univers coloré et complètement fou des films made in Bollywood. Ici, on a plus de freines que ce remarché à Bombay. Six ans après sa création, un million et demi de spectateurs ont fait le voyage. Au rayon des comédies musicales, Barati est un poids lourd au même titre que les Mamma Mia, Cats ou encore Sister Act. Alors que Barati sillonne à nouveau les routes de France, nous sommes allés dans les coulisses de ce spectacle vraiment pas comme les autres. Attachez vos ceintures, le dépaysement est garanti. Bombay, il y a deux mois, le décor ne paye pas de mine, mais c'est bien là qu'a lieu un casting pour un show qui a déjà fait le tour du monde. Le regard acéré, notant toutes ses observations, l'homme qui supervise le casting s'appelle Gashash Déchet. Il n'est pas indien, n'a même jamais habité en Inde, c'est pourtant lui qui a créé Barati. Vous pouvez mettre vos caméras où vous voulez. On va d'abord écouter les musiciens et puis après on fera passer les premières danseuses. Il y a huit ans, ce producteur israélien veut lancer une comédie musicale jamais vue auparavant. Il tente un pari à haut risque, adapté pour la scène, les films indiens de Bollywood. Barati est aujourd'hui une machine bien rodée, mais dès que le spectacle repart en tournée, il faut renouveler une partie des danseurs de la troupe. Filles et garçons se succèdent à un rythme soutenu. Les numéros sont physiques. Au bout d'une dizaine de minutes, les danseurs sont vidés. Comment tu te sens ? Comment tu te sens ? Bien, ça va, ça va, je m'amuse. Le producteur n'est pas convaincu par ce qu'il vient de voir. Danser dans Baratis et du sport de haut niveau, ce n'est pas donné à tout le monde. Le numéro 7, ok, on le refait passer. Les autres... Tous ces gens dansent dans des films, mais vous avez vu, ils sont très vite à bout de souffle. Et c'est la grande différence entre danser devant une caméra et danser sur scène. On a besoin de gens endurants. Je ne juge pas seulement leur qualité de danseur, mais aussi leur capacité à danser pendant deux heures sans s'évanouir après deux numéros. Pendant que nous parlons avec le producteur, une jeune fille passe discrètement la porte du local. Pour elle, pas question d'audition. Elle s'appelle Bhavna Pani. C'est sur les épaules de poupées de cette jeune fille de 28 ans que repose une grosse partie du spectacle. La comédie musicale raconte l'histoire d'amour de Bharati, une jeune indienne déchirée entre tradition et modernité. Mandequin, puis actrice de télé, Bhavna Pani était déjà une star dans son pays avant d'être choisie parmi 2000 candidates. Lorsque nous la retrouvons chez elle quelques heures plus tard, c'est le choc. Elle habite encore avec sa famille. Maman ? Salut ! Voici ma charmante maman. Elle est mon plus grand soutien. Elle est ma meilleure amie. Elle est tout pour moi. La société indienne a beau être en pleine transformation, les traditions ont la vie dure et même les vedettes locales n'y échappent pas. Peu importe qu'on ait du succès ou pas, en Inde, c'est tout à fait normal de vivre avec sa famille. C'est le contraire qui serait étonnant. Malgré la présence de notre caméra, la maman de Bhavna ne se gêne pas pour rappeler à sa fille qu'avant son cours de danse quotidien, il lui faudra faire des courses. Tu vas aller au marché acheter quelques légumes. Ok, je te ramène tout ça. Pas du tout prévu au programme, cet arrêt sur l'un des innombrables marchés de Bombay nous permet de découvrir d'étranges spécimens aquatiques. Là, vous voyez ? Ah, ils sont vivants ! De l'autre côté du trottoir, une autre surprise nous attend. Je vais vous montrer des vêtements indiens typiques. Autant que la musique, les costumes indiens, c'est ce que le public adore dans Bharati. Des costumes, tout ce qu'il y a de plus authentiques, puisqu'on les trouve à chaque coin de rue. Voilà, ça c'est exactement le genre de vêtements dont on s'inspire pour le spectacle. Vous voyez, c'est très... Dans Bharati, je porte quelque chose qui ressemble à ça dans la partie où je suis habillée en bohémienne. En fait, on adore que ça brille, que ce soit chargé de plein de petites choses, les sequins, les rubans, les brillants. Et évidemment, on adore les couleurs vives. Ça, par exemple, c'est très typique. Aujourd'hui, pas le temps de faire du shopping. La priorité de Bhavna, c'est son cours de danse. La tournée Bharati va bientôt reprendre. Elle doit être au maximum de ses capacités. Pour ça, elle a choisi la plus prestigieuse école de danse de Bombay. Vous voyez là ? C'est l'académie de danse contemporaine, Terrence Lewis. Une école occidentale, parce qu'en Inde, les académies de danse traditionnelles n'existent pas. Je suis là tous les jours, du lundi au vendredi, de 3h à 8h. C'est énormément de travail, mais j'ai besoin de le faire parce que je dois être en super forme quand je suis en tournée. À un peu moins de 2h du spectacle, nous retrouvons Bhavna dans sa loge parisienne. Malgré sa préparation intensive, on ne la sent pas complètement détendue. Là, il est 7h. Le show commence à 8h30. Dans une heure, il faut absolument que mon maquillage soit terminé. À partir de 6h, le niveau de stress monte très haut. J'ai fait combien de spectacles ? À peu près 700. Mais je suis aussi stressée que lors de la première représentation. Du stress, il y en a aussi sur la scène du Palais des Congrès. À une demi-heure de l'ouverture des portes, une partie de la troupe est encore en train de répéter. Personne n'est en costume. C'est au tout dernier moment que chacun ira chercher sa tenue juste derrière la scène, où un véritable bazar indien s'est installé. Face à cette profusion de vêtements et de bijoux, même Charline, la costumière, a du mal à s'y retrouver. J'avoue qu'au début, c'est un peu impressionnant et un chaos. À force de le faire et de les voir, on la prend par cœur. Ça arrive tout dans des boîtes de carton emballées à l'indienne. Et puis les bijoux aussi, c'est envoyé dans les bagages avec les danseurs. Environ 70 danseurs qu'il faut aussi nourrir avant et après le spectacle. C'est la mission de Thierry. Thierry est le cuisinier de la troupe depuis 6 ans. La nourriture indienne n'a donc plus de secret pour lui. Il sait tout faire. Ce soir, pas de problème. L'énergie sera bien au rendez-vous. L'espace de 2 heures, les 2000 spectateurs parisiens se sont envolés pour l'Inde en première classe. Après une quinzaine de dates en France, Bavna et le reste de la troupe repartiront en tournée partout dans le monde l'année prochaine. Partout et pourquoi pas en Inde. Où, ironie du sort, Barati n'a encore jamais posé ses bagages. Sous-titrage Société Radio-Canada